Procès verbal de mise à disposition du parc des expositions, 8 août 2012. Ville de Châlons représentée par Bruno Bourbroch, le maire. C'est de la CPEC, Société d'exploitation du parc des expositions, le Capitone, représenté par Vincent Bourlet, du moins habilité aux fins des présentes. Conformément au contrat de partenariat signé le 26 mars 2010, et notamment de son article 2.10.2.2, il a été procédé ce jour entre la ville de Châlons-Champagne. Et je n'ai commis à la mise à disposition de l'ensemble des ouvrages, nouveaux parc des expositions de Châlons-Champagne, 6 avenue du président Rousselet, 6 et 6, enfin c'est pas 6, c'est pas 2, 3, c'est 6, SIS, à Châlons, constitué d'une hall-concert, de halles 3, 2, 1, et d'un espace congrès. Conformément à la combinaison des articles 3, 5 et 6 du contrat de délégation de services publics signé le 15 juillet 2011 et dûment notifié le 2 août 2011, l'exécution de l'ensemble de ces prestations début le 8 août 2012. En application de ces mêmes articles, il est procédé ce jour entre les parties, à la mise à disposition de l'ensemble des ouvrages, des équipements et des mobiliers constitutifs du parc des expositions sur l'emprise de laquelle seront exercés les activités, les missions de services publics pour une durée de 7 ans. Donc ce n'est pas précisé, mais la durée de 7 ans, c'est jusqu'au 7 août 2019. Pour la ville de Châlons-Champagne, représentée par son maire, M. Bourbroch, d'humain habilité aux fins des présentes à la CPEC, représentée par son directeur, M. Vincent Dourlet, d'humain habilité aux fins des présentes, la Société d'exploitation du parc des expositions Le Capitole accepte les biens concernés sans pouvoir élever aucune réclamation ni recours de quelque nature que ce soit. La remise de ces biens donne lieu dans les 10 jours, à compter de la date d'ouverture du parc des expositions à l'établissement d'un inventaire contradictoire, qualitatif et quantitatif du mandaté et signé par les partis, qui deviendra l'annexe 2 du contrat de délégation de services publics. Ces biens appartiennent à la catégorie des biens de retour et sont identifiés comme tâches dans l'inventaire. La Société d'exploitation du parc des expositions Le Capitole pourra faire toute remarque complémentaire relative à l'inventaire pendant un délai de 3 mois. La ville de Châlons-Champagne met à disposition gratuitement de la CPEC. Tous les documents à jour, documents techniques, notices de fonctionnement d'un recrutement technique, etc., en sa possession, qui sont utiles à la connaissance des biens, mis à disposition le jour de l'inventaire. Les plans de recollement seront en revanche mis à disposition de la CPEC dans un délai de 3 mois à compter de la date d'ouverture du parc des expositions. La présente mise à disposition en porte pour sa durée est dans le cadre du périmètre visé à l'annexe 1 du contrat pour l'autorisation d'occupation du domaine public. La Société d'exploitation du parc des expositions Le Capitole est autorisée à utiliser les biens immobiliers et immobiliers, dépendance du domaine public et propriété de la ville de Châlons-Champagne qui lui sont remis pour l'exécution du service délégué dont l'inventaire contradictoire sera annexée au contrat. Voilà. Alors, je vous invite à signer. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voilà